L'alignement des éléments dans Moodle, en fait dans Bootstrap, c'est parfois un défi, donc je vais vous donner quelques trucs qui peuvent vous aider grandement. Donc, lorsqu'on a trois colonnes, par exemple, on souhaite que celles-ci, les cartes à l'intérieur, sont de même hauteur, parce que, bien souvent, ce sont les mêmes images, les mêmes textes, donc ça donne un beau rendu, alors que lorsque vous mettez vos propres textes, les choses ne se passent pas toujours aussi bien. Donc, sachez que les gabarits, par exemple, trois cartes, on l'a optimisé. Si je duplique ici le paragraphe, on remarque que les cartes voisines s'allongent. Donc, la raison du comportement que vous apercevez, ça s'explique par l'ajout dans notre gabarit de la classe H100. Par défaut, ça donne ceci. Donc, des cartes de taille inégale, parfois c'est ennuyant, donc sachez que c'est le petit truc de la carte. C'est la carte uniquement qui vous donne ce pouvoir-là. Donc, si vous glissez des titres, des paragraphes, ainsi de suite, puis que vous attribuez des couleurs à vos colonnes, par exemple, ça ne sera vraiment pas joli. On voit ici, là, qu'est-ce que ça peut donner. Autre chose à noter aussi, le bouton ici, il est maintenu dans le bas, là. Ici, il y a une région de la carte qui s'appelle le pied de carte, ou Card Footer, dans lequel on a placé un élément. On aurait pu placer l'image ici, puis ça aurait été quand même convenable, donc on peut le tester. Ça force l'image à demeurer dans le bas de la carte, donc à la fin du pied de carte, ici. Puis, on peut enlever le bouton, par exemple. Ça vous donne un aperçu de ce qui est possible de faire. Dans une carte, vous remarquez, la carte, elle est avec des coins arrondis. Donc, sachez que cette image qui a les coins supérieurs arrondis, ça s'explique par une propriété Card Image Top, donc je l'enlève. Puis, je pourrais placer l'IMG Fluid, puis l'image reprendrait sa taille normale, avec les quatre coins carrés comme attendu. Bien sûr, vous pouvez avoir aussi tous les coins arrondis, puisqu'il existe une propriété courbe de bordure, donc, qui se nomme Rounded, et on retrouve à ce moment-là les fameux petits coins ronds qu'on s'attend de voir. Alors, concernant, donc, l'alignement, parfois, on a des soucis. On souhaiterait, par exemple, placer l'image dans le coin, puis un paragraphe ici, là, chose qui est difficile à réussir. Donc, on peut changer de stratégie et se dire, bien, je pourrais me servir des cartes pour disposer de façon plus efficace ma page. Donc, ici, par exemple, ma colonne, je pourrais lui donner la valeur de 8. Donc, le col MD8, voyons. Comme ça, ici. Retirer l'image. Placer de nombreux textes. Enlever le bouton. M'assurer toujours que ma carte a la classe H100. Donc, afin que la hauteur corresponde à sa voisine. Puis, finalement, si je fais l'aperçu, ça me donne deux régions distinctes. Mais, imaginons que je souhaite faire un tout de ça. Donc, c'est possible. En retirant certaines propriétés. Donc, ici, la carte. Allons voir dans Bootstrap. Shadow. Donc, l'ombre, je vais l'enlever. Également pour sa voisine. Et, ici, je vais enlever les coins ronds. Vous allez comprendre la raison de ça. Donc, je vais aller dans les courbes de bordure. Je vais dire rounded 0. Une fois qu'on le sait, ça, on peut le taper, là, directement. Donc, la carte, ici. Si je la sélectionne. Rounded 0. Puis, celle-ci. Une fois qu'on est habitué, là, c'est possible de faire ces choses-là facilement. La rangée, ensuite. La rangée, euh... Une seconde. Le cas-là. La rangée, c'est ici. OK. Donc, la rangée, elle, pourrait avoir l'ombre désirée. Pour donner l'illusion que c'est une carte, bien qu'il y en a deux. Donc, l'ombre, ici, régulier. Allons voir qu'est-ce que ça donne. Donc, vous voyez. On a l'illusion d'avoir une carte où les objets, dans le fond, sont bien placés. Puis, l'image restera toujours à l'endroit voulu. Donc, au niveau de l'alignement, ça fait partie des astuces, tant pour les tailles d'image que pour la disposition des éléments. Donc, c'est parfois difficile. Alors, ça, c'est aussi une astuce que je vous partage. Alors, voilà pour les particularités d'alignement. Également, l'alignement vertical, parfois, c'est un défi. Donc, sachez qu'on peut centrer verticalement une partie, ici, de la carte. Donc, on aura toujours, si vous avez une image à droite, puis vous voulez toujours un texte ou un mot-clé que vous mettez en évidence, toujours bien centré verticalement par rapport à son voisin. Sachez que c'est par ce réglage-là qui est bien caché, centré verticalement, que la colonne peut automatiquement centrer, comme on le voit ici. Donc, c'est la propriété de la colonne. Donc, c'est aussi à connaître. Alors, voilà pour l'alignement. Merci.